Non, une petite reçue, c'est de Mick Jagger, car la perle rare arrive. J'aime beaucoup jouer à Paris parce que je l'ai foncé son feu. Vraiment. Mick Jagger et ses amis des Rolling Stones en savent quelque chose parce que quelques mois plus tôt, comme on vient de le voir, ils ont posé leur valise en France sur la Côte d'Azur le temps d'enregistrer Exide on Main Street et pour Mick d'épouser Bianca à Saint-Tropez. Nous sommes en février 1972, les Stones sont 10 ans et une dizaine d'albums alors actifs. Mick Jagger au sommet de sa forme perfectionne son français et soigne sa prononciation, un chewing-gum dans la bouche. Est-ce que tu te sens une responsabilité vis-à-vis des jeunes quand tu viens dans un pays ? Responsabilité pour les Français comme ça, c'est très difficile. Street Fighting Man pour nous est une sorte d'appel au meurtre ou à la violence. Et pour les Anglais, ils écoutent ça très calmement. Oui, mais c'est une chanson pour les Anglais au sujet de la violence dans les rues. Tu es un symbole pour toute une jeunesse. Non, ce n'est pas vrai. Vous exagérez. Non, je n'aime pas les légendes, les symboles et tout ça. Vraiment. Ne pense pas que je pense que je suis en contrôle de la fuite. Oui, ce n'est pas vrai. C'est impossible parce que je chante à 20 personnes et je dis à les personnes, essayez-vous s'il vous plaît. Je ne sais pas. Je ne veux pas. Alors ? Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Tout le monde a de la force. Tout le monde a de la force. Vous savez ? Avant de devenir Mick Jagger et les Rolling Stones, est-ce que tu avais des idées politiques précises ? Non. Je ne suis pas un politicien. Je ne parle pas de politique. Je n'aime pas les politiciens. Parce qu'ils ne font rien dans le monde. Les politiciens. Comment peux-tu changer l'individu sans changer le monde avant ? On doit être responsable de soi-même. Mais il faut commencer par soi-même. Et quand on arrive à un stade où on a suffisamment confiance en soi, on découvre que l'on peut aussi faire confiance à d'autres gens. John Lennon dans « Working Class Hero » dit justement le contraire. C'est que je ne pense pas comme lui. Je n'aime pas beaucoup cette chanson. Qu'est-ce que tu connais personnellement John Lennon ? Eh bien, ils viennent se prendre un petit taquet les nonnes quand même là. Ouais, alors que nous on est tranquille pour l'instant, on n'a rien dit de mal de la famille royale. On ne va pas se faire taper dessus. Ouais, mais où est le prince Charles Maudulé ?